Comment soulager la douleur dans cette région du monde ? Une femme a décidé de passer à l'action avec son doctorat en médecine chinoise décroché à l'université de Nankin. Élise Bogossian, spécialiste en neurosciences, a médicalisé un camion. Elle a sillonné les terrains de guerre en Irak, notamment pour porter assistance aux populations. Bonsoir Élise Bogossian, merci d'être avec nous. Vous êtes votre ONG, s'appelle Shenang and Avicen. Avant de vous donner la parole, on va donc voir ce reportage de notre envoyé spécial qui vous a suivi récemment en pleine mission. C'est donc dans la région du Kurdistan irakien. Il est 9h du matin, le camion jaune, immatriculé en France, quitte Erbil pour filer vers le nord du pays. Au volant, Nourim Erad, le chauffeur, qui a fui la Syrie, a le sourire. Pour lui, être utile, apporter de l'aide aux réfugiés, c'est comme une deuxième vie. Après deux heures et demie de voyage, nous arrivons enfin à l'Alesh, vieux village yézidi, qui accueille depuis des mois des dizaines de familles qui ont fui la région de Mossoul, désormais sous la domination du groupe Etat islamique. Dans le camion, un médecin fait déjà les ordonnances. Un généraliste, un pédiatre, une gynécologue sont là pour accueillir les premiers patients. Le docteur Élise Boghossian donne pour sa part des soins d'acupuncture pour calmer les douleurs. C'est elle qui est à l'origine de ce projet de clinique mobile. Dans ce camion, actuellement, nous sommes en train de soigner des gens qui souffrent de gangrène, des gens qui ont été des anciens combattants contre Daesh, des gens qui ont beaucoup marché, des gens qui sont isolés, des gens qui sont exclus des soins, qui n'ont pas d'argent pour se soigner. Et nous avons comme ça identifié des sites précis où ils vivent entre eux et où ils n'ont aucun accès aux soins. Pendant ce temps, les pharmaciens du camion en profitent pour apporter des médicaments aux dispensaires du village. Shélek Al-Jobek est un pharmacien syrien. Comme la plupart des autres médecins de l'équipe, c'est un réfugié. Au départ, il n'était pas prévu dans le dispositif, mais sa ténacité a payé son histoire personnelle aussi. Je suis de Kobané. J'avais trois pharmacies. J'ai tout laissé lors de l'offensive menée par le groupe Etat islamique l'été dernier. Ça a été très dur au début, mais maintenant, j'aide ces gens. C'est mon destin. Nous sommes tous humains. Dehors, ces petites-filles sont contentes de voir des étrangers. Cette présence rassure alors que les combattants de Daesh sont à moins de 100 kilomètres. Si les Français ne nous aidaient pas, on serait peut-être tous morts ici. Le soir, nous arrivons dans l'immense camp de Sharia, près de Douok. Environ 4000 tentes de la FAD, l'assistance humanitaire turque, sont alignées à perte de vue. Ces réfugiés yézidis, à peu près 20 000 ici, ont fui les combats et les exactions perpétrées contre eux par le groupe Etat islamique en août dernier. Dans le froid de l'hiver, c'est un moment de réconfort, un peu de chaleur. Toujours ça de pris, face à un avenir plus qu'un certain, alors que la menace d'une nouvelle offensive djihadiste est désormais dans tous les esprits. Élise Bogossian, de retour d'Irak avec nous sur TV5MOND. On vous a vu prodiguer des soins lors de cette mission. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce séjour humanitaire ? En fait, c'est un peu l'évolution, toute cette trajectoire qui m'émeut à chaque fois. Puisque la première fois que je suis arrivée là-bas, les gens étaient beaucoup dans les rues. Ils venaient d'arriver, c'était la canicule. On était beaucoup dans les squares, dans les parcs, dans les sous-sols, dans les caves, dans les déchetteries, dans les écoles. Et on essayait de soigner ces gens-là qui étaient complètement dans le désespoir. Et on a essayé comme ça de les soigner avec mon partenaire local, qui est un médecin-curde, le docteur Vian. Et on a identifié les besoins et on s'est dit, c'est quand même difficile d'aller vers eux comme ça, sans unité. On travaillait la nuit avec nos lampes iPhone. Et puis, on avait des torches. Lorsque le vent soufflait, les tentes bougeaient, on avait du sable plein les yeux. Lorsqu'il fallait déshabiller une femme, les enfants se mettaient debout aux quatre coins avec des couvertures. Et là, on s'est dit quand même, il nous faut une unité, un dispensaire, un bus, quelque chose qui puisse aller directement vers eux, là où il n'y a pas de structure médicalisée. Donc, je suis revenue en France. C'était au mois de fin septembre. Et on a lancé une campagne de levée de fonds. Je suis allée chez la RATP, chez Renault. On s'est dit, qu'est-ce qu'il nous faut ? Puis, on a aménagé, on a trouvé, on a acheté un camion, ce camion orange. Et puis, on l'a transporté via Toulon. Il est allé en Turquie, Istanbul. On a traversé comme ça toute la Turquie. Et puis, on est arrivé par le nord de l'Irak. Et nous avons donc inauguré notre dispensaire la semaine dernière. Et aujourd'hui, je suis très heureuse puisqu'on donne 500 soins par jour. On a entendu cette fille qui disait, sans cette aide, notamment de la France, nous sommes perdus, sans vous. Que retenez-vous de cette mission, de cette mission à Lisbo-Gossian ? On entend très peu, au fond, ces femmes, ces hommes, ces enfants. Que vous disent-ils ? Quels sont leurs témoignages ? Ils nous disent merci. Nous, en tout cas, les patients que nous, nous sommes allés voir, sont des gens qui n'ont pas accès aux médecins. Ce sont des gens qui sont dans des coins souvent très reculés, au bord des routes ou dans des villages profonds. Je pense qu'ils sont très conscients qu'ils ne rentreront peut-être plus chez eux. Et en même temps, ils ont besoin de se reconstruire. On a vu beaucoup de personnes âgées qui ne parlent plus. Et ils nous ont tous dit merci. Et notamment, sans doute, la communauté yézidi aussi, qui était beaucoup médiatisée l'été dernier, avec des massacres, des persécutions lors de l'offensive du groupe État islamique. Comment vit aujourd'hui cette minorité dont on n'entend plus beaucoup parler, finalement ? Ils sont de plus en plus nombreux dans les tentes. Il fait très froid. Lorsqu'il pleut, les tentes sont inondées. C'est vraiment glacial le soir. Moi-même, j'ai donné des soins dans les tentes. J'étais congelée, assise par terre. Ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Après, forcément, quand on fait de l'humanitaire, on est tenté de basculer dans toute la politique. Pourquoi est-ce que l'aide n'arrive pas plus ? Pourquoi est-ce qu'on ne les aide pas ? Pourquoi on ne combat pas plus Daesh ? Moi, je me suis limitée à ma fonction. En tout cas, j'ai apporté mon aide là où je pouvais. Et d'ailleurs, dans un domaine bien précis, on vous a vu avec vos aiguilles. Je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faut appeler ce matériel médical. Vous êtes diplômée, je le disais, de l'université chinoise de Nankin. Qu'est-ce qui vous a décidé à intervenir précisément dans cette région du monde ? C'est un peu long à expliquer, en tout cas. Je suis très touchée par la souffrance sur les sites de guerre en particulier. Et puis, par mon parcours au Vietnam, notamment sur les blessés de guerre, je trouvais que cette pratique dans la prise en charge de la douleur est efficace. La prise en charge de la douleur, c'est très compliqué. À quelle spécialité ça appartient ? Est-ce que c'est psychologique ? Est-ce que c'est lié à une amputation ? Est-ce que c'est lié à une infection ? Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'avec l'acupuncture, on peut, avec peu de moyens finalement, et puis sans médicaments, si on n'en a pas sous la main, être efficace. Et puis, je suis allée plusieurs fois déjà dans cette région-là depuis un an. Merci beaucoup, Élise Bogossian, d'être venue témoigner sur le plateau de 64 minutes. C'est donc le nom de votre organisation non-gouvernementale. Merci à vous. Merci.